Alors, sur longue période maintenant, la représentation va être différente. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que la quantité de capital fixe va évoluer comme la quantité de travail. Souvenez-vous, sur courte période, on a fait que faire évoluer la quantité de facteurs de travail. On est passé de 0 à 1, de 1 à 2 jusqu'à 8. Bon. Là, le contexte est différent. Donc ça veut dire que maintenant, vous allez pouvoir jouer sur plusieurs types de combinaisons de facteurs possibles. Vous allez jouer sur de la complémentarité, mais aussi des logiques de substitution entre le facteur travail et le facteur capital. Donc là, si vous voulez, voilà la représentation. Alors, je vais en dire quelques mots, naturellement. Mais ayez à l'esprit ce qu'on a vu ensemble lorsque j'ai traité de la théorie du consommateur, où j'avais mis en perspective la construction d'une courbe d'indifférence. Oui, on a sensiblement la même forme. Sauf qu'ici, on ne va pas parler de courbe d'indifférence, puisqu'on parle de la théorie du producteur. On va parler d'une isocante. Donc ici, on a trois isocantes. Et une isocante, c'est le lieu des points représentatifs des combinaisons de vos deux facteurs de production, K, le facteur capital, et L, le facteur travail, qui vous permettent d'obtenir le même niveau de production. Souvenez-vous de la courbe d'indifférence. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Une courbe d'indifférence, c'est le lieu des points représentatifs, finalement, des combinaisons des quantités de deux biens. Il y avait le pain et le vin qui vous donnent le même niveau de satisfaction. Vous avez, par analogie, le même raisonnement. Sauf qu'en abscisse, on va mettre la quantité de facteur travail, et en ordonnée, on va mettre la quantité de facteur capital. Ça veut dire que sur Q1, Q1, c'est le niveau de production, à un niveau 1, que vous soyez en F, en E ou en D. Donc, autrement dit, votre technologie de production, cette technologie, elle va être différente. En F, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous utilisez beaucoup de facteurs capital et assez peu de facteurs travail, alors qu'au point D, vous utilisez beaucoup plus de facteurs travail et un peu moins de facteurs capital qu'au point F. Vous avez le même raisonnement pour le point E par rapport au point F. Delta K, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imaginez que vous êtes au point E et vous voulez robotiser votre processus de production. Ça va passer par quoi ? Par un Delta K positif et un Delta L négatif. Donc là, on va être dans une logique de substitution entre vos deux facteurs de production. Et naturellement, ce que vous souhaitez, vous, c'est d'augmenter votre niveau de production et de passer de Q1 à Q2 ou à Q3. Oui, mais il va falloir qu'on fasse attention, parce que c'est comme l'atelier de consommateur. Vous vous souvenez, lorsque j'avais mes courbes d'indifférence, il y avait le principe de non-satiété. Et naturellement qu'on veut toujours plus que moins. Et une entreprise, c'est la même chose. Elle veut produire plus que moins. Mais comme le consommateur, elle va devoir intégrer une autre chose essentielle, qui est aussi la réalité financière, c'est-à-savoir sa propre contrainte budgétaire. Parce qu'utiliser du facteur travail, c'est un coût, c'est le coût du travail. Et utiliser du facteur capital, c'est investir. Il y a aussi un coût associé qui peut s'appeler un taux d'intérêt, parce que si vous voulez investir dans une machine, eh bien écoutez, il va peut-être falloir passer par son ami financier, c'est-à-dire la banque, et qui va vous prêter de l'argent à un taux d'intérêt donné. Vous voyez donc ? C'est le même raisonnement. Alors justement, la réalité, la contrainte budgétaire de l'entreprise. Le travail et le capital ont un prix différent. Et cette droite budgétaire, c'est le vocabulaire des microéconomistes, on va l'appeler l'ISO-coût. C'est-à-dire qu'on représente pour un coût donné l'ensemble des combinaisons de facteurs de production possibles. C'est comme l'intérêt du consommateur. On va vous dire, voilà, nous, on vous attribue un budget d'autant d'euros. À vous de voir maintenant combien de facteurs travail, combien de facteurs capital. C'est exactement le même raisonnement. La droite d'ISO-coût, alors l'idée, c'est d'utiliser un exemple numérique. Si une entreprise emploie deux facteurs de production, K, facteur capital, L, le facteur travail. Si j'appelle PL, le prix de la main-d'œuvre, appelons ça le salaire si vous voulez. PK, le prix du capital, souvent approximé par le taux d'intérêt. La fonction de coût total maintenant, comment on va l'élaborer sur longue période ? Eh bien, le coût total, c'est le prix de votre facteur travail, P, indice L, fois la quantité de facteurs de travail que vous allez incorporer dans votre entreprise, plus le prix du facteur capital, fois la quantité de facteurs de capital que vous allez utiliser aussi dans votre entreprise. Je prends un exemple arbitraire. Si le prix du facteur travail, c'est 20 euros, le prix du facteur capital, c'est 40, et qu'on vous dit, voilà, le budget max qu'on peut t'accorder, c'est 1000. Alors, comment réécrire maintenant cette fonction de coût avec les valeurs ? C'est-à-dire, 1000 est égal à 20 fois L plus 40 fois K. Voilà comment il faudrait l'écrire. Donc, cette équation va admettre plusieurs valeurs de K et L. Donc, logique de substitution entre les deux facteurs de production. Vous voyez, donc, ça ressemble quand même étrangement à la droite budgétaire pour un consommateur, sauf que là, on va l'appeler une droite d'isocou. Donc, on peut être sur cette contrainte budgétaire aux différents points B, C, D, E et A. J'ai mis à droite les valeurs correspondantes, et vous pourrez vérifier ici que, quels que soient les points, vous allez épuiser toute la valeur associée à cette contrainte budgétaire, ici, à savoir 1000, dont vous respectez. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser différentes technologies de production. Je peux être au point C, par exemple, 15 en facteur capital et 20 en facteur travail. Mais je peux être aussi au point E, avec simplement 5 quantités de facteurs capital, mais 40 unités de facteurs travail. Donc, la droite d'isocou, c'est le lieu des points représentatifs de toutes ces combinaisons potentielles de facteurs capital et de facteurs travail, mais qui occasionnent le même coût total. Donc, voilà comment il faudrait définir, s'il vous plaît, cette droite d'isocou. Alors, où est-ce que va se situer cette combinaison optimale ? Ceci n'est, une fois de plus, pas sans vous rappeler ce qu'on a vu sur la théorie du consommateur. L'idée, c'est de positionner, sur le même plan, facteur travail en abscisse, facteur capital en ordonnée, deux choses. Votre droite d'isocou, avec les deux points extrêmes. Donc, en ordonnée, c'est de dire, voilà mon coût total max rapporté au prix unitaire du facteur capital. Autrement dit, si j'utilise que du facteur capital, combien au maximum je peux intégrer dans ma technologie de production. Et l'abscisse à l'origine, c'est de dire, voilà, pas de facteur capital que du facteur travail. J'ai 1000 euros de budget potentiel. Combien au maximum je peux intégrer de facteur travail dans mon entreprise ? D'accord ? Bon. Et la combinaison optimale va correspondre à quoi ? Au point de tangence entre votre isocante, ici, ça va être le cas de Q2, et votre droite d'isocou. Et ça va correspondre au point E. Alors, on peut discuter ensemble, naturellement, des autres points. Je vais prendre, peut-être, simplement deux points. Le point A. Regardez. Je suis sur une isocante de niveau Q1. Et vous remarquez comme moi que cette isocante de niveau Q1 n'aura pas la même valeur, aura une valeur inférieure que l'isocante de niveau Q2. Autrement dit, le niveau de production associé sera plus faible. Mais vous respectez quand même la contrainte budgétaire. Mais vous pouvez trouver un niveau de production Q2 plus important que Q1 qui respecte tout autant cette droite d'isocou. Et c'est toujours le point E. Q3 est intéressant parce que vous allez produire plus. Le seul souci, c'est qu'en aucun cas, Q3 est accessible au regard de vos droites d'isocou. À moins de faire quoi ? Eh bien, de déplacer vers la droite la droite d'isocou, comme on l'avait fait en théorie du consommateur. Souvenez-vous, lorsque j'avais déplacé vers la droite la contrainte budgétaire. Donc, il faudrait que vous puissiez disposer d'un budget beaucoup plus important. D'accord ? Donc, la combinaison optimale correspond au point de tangence entre l'isocant ou l'isocante. On dit les deux, hein ? Et la droite de budget de l'entreprise, qu'on appelle aussi l'isocou. Voilà, je viens donc de terminer la partie sur la fonction de production en distinguant notamment deux horizons temporels, la fonction de production à court terme et la fonction de production à long terme. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501